On est au promenade. Et on vient de voir cette beauté fatale devant nous. Il est nouveau. You are a pirate! Il est nouveau. Winners! On gagne! On gagne souvent! Déception! Ouais, laissez faire tout ce qu'on a dit tantôt. On peut pas rien trouver, c'est pas encore ouvert, ça ouvre mon petit. Alors aujourd'hui, on est de retour avec une capsule qu'on adore. On attendait avec impatience. C'est nos capsules de magasinage, bien trouvailles de profs magasinage. Alors, on plaît se trouver chacune un petit kit d'automne. Puis la dernière fois, on vous en avait parlé quand tu allais aux États-Unis. Ça avait pas bien été au niveau vestimentaire. Non. Ben, quoi? J'avais vu trouver ma petite nappe. Oui, c'est super beau. Ma nappe charleuse. Oui, ta belle nappe. Mais on n'avait pas trouvé vraiment de choses. Puis c'était comme un entre-deux de fin d'été puis début d'automne. On s'est fait à grosse goutte, mais il fallait essayer de l'aînage. C'était moins. Mais là, aujourd'hui, on est allé. Puis comme pour vrai, au Simons, on aurait eu droit tout. On s'est restreint à comme chacune un kit et un petit truc, mais comme tu t'en fais, on aurait pu magasiner plus. Mon kit que je me suis trouvée, j'avais un peu un objectif en tête en arrivant, c'était de trouver quelque chose couleur moutarde. Donc, oui, on cherchait le beige. On, c'est que je te parlais. On, mais elle cherchait avec moi. J'ai montré bien de la moutarde. Oui, elle m'a montré plein de choses moutarde, mais, finalement, je suis tombée en amour avec cette petite jupe-là. Bye bye Vincent! Avec quoi? Je te parlais en amour! Bye Vincent! Je te laisse pour la jupe! Non, c'est pas vrai! Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Donc, la petite jupe, elle est comme en suède. Je ne sais pas si vous voyez la petite texture. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que... Damn! Oh! Non mais, c'est qu'il y a des boutons à pression, je trouve ça fait plus joli que des boutons, des fois... Tu sais, que tu vois comme que le bouton il est... Oui, il va ouvrir à peau. On dirait que le bouton à pression, je trouvais ça... Impressionnant! Impressionnant! Pas impressionnant! Moi, je répète, impressionnant! Mais, c'est ça. Puis, ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'elle est super mignonne. Puis là, Ferrand, c'est ça. Moi, je fais... What the matter? Elle est 49$. Puis ça, vous l'avez vu avec un autre chandail, mais qui était trop grand. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'était trop grand. On vous le montre à l'écran peut-être en ce moment, là. Mais, j'avais trouvé comme un petit... Comme roulé. Comme roulé, mais comme dentelé un peu, là. Avec la dentelle. Bien, pas dentelé. Non, c'est frisoté. Un petit frisoté. Oui, un petit frisoté. Mais, il n'y avait plus de small, puis le médium, ça faisait un peu puffier. Puis, on dirait que pour mettre dans la jupe, je voulais quelque chose qui était plus, tu sais, cintré. Ah oui, vous voulez. C'est ça, parce que la jupe est plus comme... Alors, finalement, en allant au H&M, notre boutique aussi où on fait des bonnes trouvailles. Oui. J'ai trouvé ce petit col roulé à 12,99$. Un bon achat. Noir, vraiment simple, mais ça va faire super joli avec un petit collant à l'automne, puis un petit bottillon. Puis, la jupe est assez longue pour la porter dans la classe. Oui, pour ça, c'est très important. Oui, oui. Beau kit. Pour ma part, j'ai le goût de... Où ça était en jupe? Je sais pas, on a... Mais on dirait que l'automne, ça fait une petite jupe. L'évangé, oui. Ça fait... Donc, je me suis... Je suis épatée. Je ne suis pas épatée, mais je suis surprise d'avoir trouvé que cette jupe-là... Mais c'est beau. Oui. Plus rose, de plus en plus. Mais oui, c'est parce que là, en ce moment, nappe... Elle est bien fleurante. Elle est toute une petite touche de rose. Vous connaissez Pierre-Anne? Oui. Non, mais ma garde-là, elle n'est pas juste rose. Non, 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 mais... Mais j'aime ça. C'est beau, là. Oui. Elle était cette jupe-là. En plus, elle s'appelle la jupe Renaissance. Je me sens un peu comme médiévale, mais bon. Elle était quand même. Je me sens... Je vais aller voir Léonard de Veillessey avec ma robe. Oui. On va se parler de la joconde, là. Bon. Mais elle est super belle. Elle est belle. Il y a comme un petit détail doré. Je vais comme juste... Ah, montre le détail doré. Mais pas doré, mais brillant. Gold. Gold? Ben, c'est... C'est... Ah, c'est un petit peu gold, oui. Ça va fitter avec mes bijoux. Oui, c'est ça. Puis, avec un petit t-shirt vieux rose, qui était 20 dollars. Mais c'est sûr que quand il va falloir, je vais mettre un petit lénage. Mais ça va être beau aussi avec un lénage. Oui, ça va être ça. Mais c'est parce que les deux couleurs ensemble, c'était beau. C'était beau. Parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter avec juste un kit. Mais non. Puis qu'on avait un peu les mains pleines au Simon. Oui. Puis ça nous faisait. Oui, bon. On a autre chose à vous montrer. On a jacqu'une autre petite trouvalle. Oui. Ce chandail-là, mais il a l'air de rien comme en ce moment. Et moi, j'étais un peu nerd dans les couleurs. C'est ça, c'est pas vraiment... J'aime beaucoup le noir, le gris. Mais bon, j'ai pris noir. Mais c'est un chandail, c'est comme vraiment passe-partout. Un peu comme... Je suis Batman. Oui, tu sais, qui va comme tomber super lousse, mais une manche un petit peu plus longue. Puis t'as une bonne idée, t'as avec des pantalons ocre. Ça pourrait être mignon, mais j'en ai pas trouvé encore. Futur pantalon. Futur pantalon. Futur pantalon. Tu sais, ou même des pantalons un peu... Là, j'ai du kaki. Ça pourrait être l'autre aussi. Mais petite trouvaille, simple, passe-partout, qui était 39$. Pour ma part, j'ai trouvé... Là, vous avez pensé que j'ai prendu juste du rose, mais ça donne comme ça, là. C'est un petit lénage. Ah, il est beau, là. Ça serait tellement plus tard. Mais dans le dos... Il faut mettre une camisole à l'école. La fêture, on peut avoir un peu plus le dos ouvert, mais à l'école avec une petite camisole. Puis, dans le fond, c'est un petit lénage automne. Ça faisait beau aussi avec mes pantalons blancs. On peut voir à l'écran, on a un jet petit foncé ou... Même l'hiver, ça va être beau avec un jet petit plus foncé, là. Oui, vraiment. C'est juste pour la pantalon rose, peut-être. C'est un X-Mars, je pense, qui est quand même grand, là. Oui, effectivement. Mais c'est fait pour un look comme... Lousse. On a le goût de se faire des caractères. Oui, quand on porte ça. Oh! Puis, il était 49$ pour un lénage. Elle l'a pas mettre dans la stècheuse. Non, sinon, ça va faire des petits... Une autre chose. On est comme... On a besoin de votre avis. On est pas sûr avec plein des affaires à la mode. Oui. Mais c'est le veston qui est comme... Tu sais, un veston mis plus de façon décontracté. Oui. Cozy, ouvert. Oui. Plus souple. C'est ça. On est pas sûr, on en a pas trouvé qui faisait comme le look recherché, mais moi, j'aimerais vraiment ça avoir ce petit look-là bientôt. C'est comme dans mon prochain achat petit veston. Pierre-Anne? On dirait que j'assume pas le veston encore. À suivre. Si vous me voyez avec les vestons, ou si vous avez des suggestions de petits vestons comme ça, qui font pas trop épaules carrées. Maîtresse d'école. Oui. On va se le dire. Oui, c'est ça. Ou... Travail de bureau. Oui. Écrivez-le dans les commentaires parce qu'on savait... Oui, on cherche. On a regardé au Simons, mais il en restait plus. Il y avait un long long. Oui, un long long, quasiment redingote. Oui. C'est drôle comme on redingote. Redingote. Alors, on espère que vous avez aimé nos trouvailles de l'automne. Oui. Si vous voulez qu'on y retourne. Oui. N'hésitez pas à écrire en commentaire d'autres suggestions de boutiques. Oui. On va s'en faire d'autres. Pour d'autres découvertes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour pas manquer les vidéos chaque samedi, ou encore à mettre un petit pouce. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Ça faisait du temps, non? C'est pas grave. C'est parfait. C'est parfait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501